Pour commencer cette méditation, veuillez apporter une attention bienveillante à Pourquoi tu as choisi ce sujet? Comment se sent votre ventre, votre poitrine et votre tête lorsque vous réfléchissez à ce sujet? Les émotions que vous pouvez associer à ces sentiments viscéraux? L'impact positif ou négatif des histoires auxquelles vous croyez concernant ce sujet? Le fait que beaucoup d'autres ressentent la même chose à propos de ce sujet que vous? Comment vous pourriez vous sentir avec une prise de conscience accrue autour de ce sujet? Quand vous pouvez appliquer une attention accrue à ce sujet dans votre vie quotidienne? Le sommeil est une expérience puissante que nous vivons tous, peu importe qui vous êtes. Le sommeil permet à notre corps de guérir et à notre esprit de résoudre tous les problèmes, de sorte que nous puissions créer notre avenir. L'hypnose et la méditation sont de merveilleux moyens pour nous d'accéder à un état de fréquence cérébrale plus lent. C'est comme quand on dort. Cela permet au cerveau créatif de s'activer et de commencer le processus de manifestation de vos désirs. Etes-vous prêt à entrer dans un état très relaxant pour vous permettre le sommeil profond? Trouvez un petit endroit pour contempler quelque part confortablement devant vous. Concentrez-vous sur cet endroit et ne laissez pas vos yeux se détourner. Pendant que vous regardez ici, je vais vous demander de cligner des yeux avec chaque nombre que je compte, en commençant avec le chiffre 10. 10 clignés des yeux. 9 clignés. 8 clignés. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Et 0. Vos yeux sont prêts à se fermer doucement, alors permettez-leur simplement de le faire, et vous remarquerez lorsque vous le ferez une douce vague de détente vous submerge complètement. Est-il important pour vous d'avoir une bonne nuit du sommeil? Extrêmement. Le sommeil est notre état de repos et l'éveil est l'état actif. Nous devons avoir un bon flux entre repos et activation. Repos et activation. Repos. Et activer. Et nous pouvons atteindre n'importe quel objectif que nous nous sommes fixés. Alors imaginez maintenant que devant vous il y a un escalier qui descend. Ces escaliers vous conduisent à la connaissance d'un sommeil réparateur et ressourçant. Lorsque je commencerai à compter à rebours à partir de 10, vous commencerez à descendre ces escaliers, vous sentant de plus en plus détendu à chaque pas que vous faites. Dix. Commencez votre voyage de compréhension du sommeil. Neuf. Huit. Se sentir si détendu avec chacune étape. De plus en plus calme. Quatre. De plus en plus détendu dans l'esprit. En descendant la dernière marche, vous entrez dans le sable blanc. C'est si doux et chaud sous vos pieds. Ressentez simplement les sensations que vous avez dans vos pieds sur le sable. Maintenant, levez les yeux et tout ce que vous voyez, plus de sable devant vous, et vous pouvez entendre l'océan. Marchez vers le bruit de l'océan. Pendant que vous marchez, vous pouvez sentir le soleil sur votre peau. Peut-être sentirez-vous aussi une légère brise. Vous remarquez l'odeur de l'air salin. Et pendant que vous regardez autour de vous, vous voyez l'océan jeter un coup d'œil au-dessus de la dune de sable. Vous marchez vers l'océan maintenant, et vous remarquez que le sable sous tépis devient plus ferme. Car il est saturé d'eau de mer. Et vous arrivez sur le rivage, où l'océan rencontre le sable, et vous voyez de petites vagues monter. Et bas, haut et bas. Et comme les vagues vont et viennent, vous voyez des choses dans le sable comme des coquillages, des morceaux d'algues, vos propres empreintes. Et vous voyez un petit morceau de bois flotter qui est de la taille parfaite pour écrire dans le sable avec. Ramassez ce bois qui flotte, dessinez maintenant votre nom dans le sable, où il est humide. Écrivez chaque lettre en autant le son qu'elle produit lorsque vous la grattez sur le sable. Bien. Maintenant, reculez et regardez votre nom. Lorsque vous voyez votre beau nom que vous apportez toute votre vie, vous remarquez la vague se rapproche. Cette vague attrape une partie de votre nom et l'emporte alors qu'elle retourne dans l'océan. Et puis une autre vague arrive et vous lave encore plus. Et un autre vient et le lave. Et un autre, jusqu'à ce que tout ce que vous puissiez voir soit des ondulations dans le sable, où se trouvait votre nom. C'est bon. Continuez maintenant à marcher le long de votre plage en observant les environs. Quel genre de son entendez-vous ? Entendez-vous les oiseaux de mer voler au-dessus ? Ou le vent qui souffle doucement ? Sentez-vous la chaleur du soleil sur votre peau ? Comment le sable se sent-il à nouveau sous vos pieds ? C'est sympa, hein ? Peut-être même sentirez-vous les odeurs de l'océan. Vous trouvez une date fraîche, prête à manger. Croquez-y et remarquez à quel point c'est délicieux. Soyez simplement à la plage aujourd'hui et mangez les fruits. Maintenant que vous avez marché, vous avez beaucoup appris sur la beauté de cette plage et vous êtes prêts. Pour un peu de repos. Vous regardez autour de vous et remarquez qu'il y a l'endroit idéal pour vous allonger et faire une douce sieste. Dans les rayons du soleil qui donne la vie. Alors allez-y et allongez-vous. Et avant de fermer les yeux pour vous reposer, vous regardez l'océan. Observez l'horizon et comment l'océan rencontre le ciel. C'est la plus belle scène que vous ayez jamais vue. En regardant le grand bleu et en vous permettant de vous endormir. Naturellement, vous écoutez très étroitement à ce que je vous dis car il est essentiel à votre bien-être général. Dormir est naturel pour tout le monde. Vos pensées sont la seule chose qui vous empêche d'obtenir le sommeil instinctif que vous méritez. Vous avez laissé votre esprit vous bousculer, vous rendant agité lorsque vous vous couchez. Les pensées reviennent de plus en plus fort et se répètent à plusieurs reprises, si fort que. Vous ne pouvez pas vous détendre avec ce bruit qui se passe dans votre esprit. Mais maintenant, vous avez fini de laisser votre esprit vous diriger et vous contrôler. Désormais, lorsqu'une pensée indésirable surgit dans votre esprit, vous lui dites assez. Arrêtez, et c'est définitif. Si une autre pensée gênante surgit, vous dites immédiatement assez. Arrêtez, vous constaterez que l'entraînement de l'esprit est comme l'entraînement d'un chien. Ils apprennent en faisant des erreurs et en testant les limites. Pourtant, ils ne vous écouteront que si vous les formez. Si vous n'entraînez pas votre esprit, il sourira vos pensées, vous empêchant de dormir la nuit. Alors, permettez-moi de répéter ceci pour que ce soit clair. Lorsqu'une pensée négative ou indésirable vous vient à l'esprit, peu importe combien de fois, dites-vous assez. Arrêtez. Très bien. Et quand une pensée agréable et relaxante vous vient, entrez dans ce visuel, comme si c'était un rêve. Tout comme votre sieste sur votre belle plage. Bien. Maintenant, flottez et dérivez dans une nuit de sommeil réparatrice et rajeunissante, et lorsque vous vous levez, vous vous sentez à nouveau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501